Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes, et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti ! Ces dernières années, Volkswagen est l'un des constructeurs qui a mis le plus de pognon dans le développement des voitures électriques. Ils ont donc tout logiquement aujourd'hui une gamme complète électrifiée, et on n'attend plus que la fameuse petite ID.2 à moins de 25 000 euros prévue pour 2025. Sauf que les Volkswagen à Peel, eh bien, personne n'en veut. Déjà à la fin du mois de juin, la marque a obligé ses employés de l'usine Demden en Allemagne de prolonger leurs vacances, car il n'y avait tout simplement pas assez de demandes pour le SUV ID.4. En même temps, il y a juste à regarder un ID.4 pour comprendre la définition du mot «ennui ». Mais ce n'est pas tout, car le premier ministre de la Saxe, Michael Kretschmer, a fait une déclaration un peu inquiétante. « Nous étions fiers de ce qui se passait chez Volkswagen en Saxe avec l'électromobilité. Maintenant, on le voit, ce n'est finalement pas si réussi. Un grand nombre de collègues ne pourront plus y travailler, du moins temporairement, a-t-il dit. » C'est quand même 11 000 salariés du groupe Volkswagen qui travaillent dans cette région. On espère simplement que Volkswagen va vite trouver une solution pour ne pas être obligé de faire une grosse vague de licenciements. Mais peut-être faut-il commencer par faire des produits intéressants. L'idée d'eux pourrait peut-être sauver la marque. Ou alors, Volkswagen devrait-il s'inspirer de VinFast pour vendre des voitures ? Je m'explique. VinFast a vendu un peu plus de 11 000 voitures depuis le début de l'année. Sur ces 11 000, plus de la moitié ont été vendues à une société de taxi vietnamienne du nom de Green & Smart Mobility. Alors c'est très bien. Sauf que cette société de taxi appartient à Fahm Nat Vuong qui n'est autre que le patron de VinFast. Vous voyez, c'est pas compliqué de devenir riche en créant sa marque de voiture. Vous créez deux sociétés. Une qui crée des voitures. Une autre qui les achète pour du transport. Vous faites une introduction en bourse de la première. Vous vendez vos actions à la seconde. Et vous vous barrez, sirotez des cocktails le restant de vos jours. Ouais, ok, c'est peut-être pas si simple. Mais l'idée est là. Passons maintenant à Lucas Deméo, le grand Manitou chez Renault. qui nous promet un tarif d'entrée sous les 40 000 euros pour le tout nouveau Scenic E-Tech électrique. Mais voilà que Henrik Fisker, le fondateur de la marque éponyme, nous sort un prix de départ à 32 900 euros pour son père. Ce SUV familial compact qui se place un peu au-dessus du Scenic et un chouïa en dessous de mastodontes comme le Tesla Model Y. Mais rappelons que ce premier tarif concerne un modèle équipé de petites batteries avec une autonomie qui chatouille à peine les 320 kilomètres. Pendant ce temps, le Scenic en offre 420 en entrée de gamme. Mais cette Fisker prévue pour 2025 a des arguments qui pourraient bien faire pencher la balance avec bon nombre d'aspects pratiques, notamment un haillon qui descend dans le bouclier ou encore une configuration 6 places avec 3 places à l'avant. Ça ne vous rappelle pas un certain multiplat ? Non, le vrai problème avec cette voiture, c'est son nom. Étant donné qu'en France, notre niveau d'anglais est aussi élevé que le QI d'un candidat de télé-réalité, on pourra s'attendre à des prononciations comme Fisker pire ou Fisker peur. Alors, est-ce pire d'avoir peur ou avoir peur d'être pire ? Vous avez 3 heures. Accrochez vos ceintures car nous voilà partis sur les routes escarpées des prix du carburant. Une course où chaque virage nous réserve son lot de surprises et où le gouvernement tente de trouver la trajectoire parfaite pour alléger la facture sans pour autant faire un tête-à-queue budgétaire. Après avoir tenté de pousser les distributeurs à brader le précieux liquide, voilà qu'on leur demande maintenant de jouer les philanthropes en vendant à perte. C'est un peu comme demander à un concessionnaire de vendre des voitures avec des sièges en plume d'autruche, tout en perdant de l'argent à chaque transaction. Mais comme dans toute course, il y a des partisans et des détracteurs. Francis Pousse du syndicat des stations-service craint que cette mesure ne fasse mourir les petits distributeurs, tandis que les gros groupes accéléreront encore plus fort. Malheureusement, ne rêvons pas trop vite de baisse de prix à la pompe. Les experts nous prédisent des prix qui vont encore monter au vu de la demande mondiale de pétrole qui ne fait qu'augmenter. Mais Bruno Le Maire nous donne quand même rendez-vous en octobre pour un débat à l'Assemblée nationale. Et si tout se passe comme prévu, les prix commenceront à s'assagir à partir de décembre pour une autorisation de vente à perte qui durera 6 mois. Évidemment, vous l'aurez compris, l'État ne compte pas baisser ses taxes, mais plutôt mettre un pistolet sur la tempe des distributeurs. Une solution tout à fait logique, évidemment. Parlons maintenant du Cybertruck. Dès qu'il a pointé le bout de son nez, ça a été un déluge d'émotions. Soit on l'adule, soit on le déteste, mais impossible de rester impassible. Vous vous souvenez de cette présentation en 2019 ? C'était comme un numéro de cirque avec la fameuse démonstration de la vitre soi-disant incassable qui s'est avérée aussi solide qu'un biscuit trempé dans du thé. Pourtant, cette petite mésaventure n'a fait que braquer tous les projecteurs sur ce bolide aussi déroutant qu'un éléphant en tutu. Elon Musk nous a sorti le grand jeu en annonçant que Tesla avait empoché plus de 250 000 réservations pour le Cybertruck dans la semaine qui a suivi sa grande présentation. On pourrait croire que l'engouement retomberait comme un soufflet une fois la folie des premiers jours passés, mais pas pour le Cybertruck. En 2021, le compteur des réservations affichait déjà plus d'un million d'unités. Et puis parlons de cette stratégie de génie. Ne demandez qu'un tout petit dépôt de 100 dollars pour réserver son Cybertruck. C'est comme si on vous offrait une place VIP pour un concert légendaire avec la possibilité de se désister sans frais car le remboursement est possible. Dans l'arène automobile, le taux de désistement entre précommande et commande ferme avoisine les 20%. Mais même avec ça, le Cybertruck s'impose comme le roi des pick-up avec des chiffres de réservation qui donnent le tournis car aujourd'hui, on parle de 2 millions de précommandes pour une bête dont on n'a pas encore vu la couleur du prix ni des configurations. C'est peut-être ça la magie Tesla. Imaginez une réinterprétation électrifiée de la légendaire Audi Sport Quattro des années 80. Eh bien en 2021, le tout jeune constructeur allemand e-Legend annonçait sa première voiture, l'EL1. Et aujourd'hui, bonne nouvelle, la firme confirme avoir arrêté les spécifications de l'auto, construit un prototype roulant et prévoit sa mise en production pour 2024. Cette bête électrique arbore un châssis en fibre de carbone tel un guerrier romain revêtu de sa meilleure armure, avec des berceaux avant et arrière en aluminium pour une agilité digne d'un félin. Longue de 4,16 m, large de 1,91 m et haute de 1,27 m, son design extérieur est immédiatement identifiable. On reconnaît bien la reine des groupes B. Par contre, à l'intérieur, le clin d'œil est moins visible, pour ne pas dire absent. L'habitacle respire la modernité avec ses écrans numériques qui illuminent l'espace. Sous son capot, elle abrite deux moteurs qui délivrent une symphonie silencieuse de 816 chevaux. Sa batterie de 80 kWh peut se gorger de 200 kW en un clin d'œil et offrira environ 400 km d'autonomie. Mais ce n'est pas tout. Elle se vante d'un poids de 1790 kg, soit 700 de plus que la Quattro S1 d'il y a 40 ans, mais offrira le même chrono pour le 0 à 100, c'est-à-dire en 2,8 secondes. Le 0 à 200 sera établi en 7,5 secondes et la vitesse maxi culminera à 300 km heure. Alors, vous vous demandez peut-être combien coûte cette merveille ? Eh bien, l'exclusivité à un prix, asseyez-vous, 890 000 euros hors taxe. 30 exemplaires rentreront en production en 2024, suivi de deux autres séries de 30 exemplaires chacune. Passons maintenant à Alfa Romeo qui a présenté il y a quelques jours la 33 Stradare inspirée de la divine italienne de 1967. Elle est tellement irrésistible que les 33 exemplaires prévus ont déjà trouvé preneur. Maintenant, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Alfa Romeo, visiblement, a goûté au succès et s'apprête à récidiver. D'après les rumeurs qui galopent dans les couloirs, une autre créature à la fois rare et précieuse est en gestation. Elle pourrait s'inspirer de la Giulia TZ de 1963, de la Montréal de 1970 ou encore de la Giulietta SZ de 1960. Il se dit que chaque année, une nouvelle merveille sortirait des ateliers d'Alfa. Les dirigeants de la marque jugent que ses modèles ultra exclusifs sont très profitables à son image et du moment qu'elle ne coûte pas grand chose à Stellantis, le grand patron Carlos Tavares serait aussi joyeux qu'un enfant dans une confiserie. Et c'est là où on se demande où Alfa veut en venir. Si c'est pour nous présenter des autos très belles, certes, mais inaccessibles au commun des mortels, en parallèle d'autos plus abordables mais qui ne donnent pas vraiment envie, du moins pas pour des Alfa Romeo, quel est l'intérêt ? Une chose est sûre, Jean-Philippe Imbarato, directeur général d'Alfa, est un grand passionné de la marque. Alors, restons confiants pour l'avenir. Finissons ces news du jour par la présentation du nouveau Tiguan. Enfin, j'ai toujours du mal à dire nouveau lorsque Volkswagen nous présente une nouvelle voiture. Cela dit, on peut les comprendre, la marque est au plus mal et ne veut sûrement pas prendre de risques avec son best-seller. Là où le nouveau 3008 affiche un design clivant, le Tiguan joue la carte de la sobriété, sans doute pour convaincre ses clients fidèles et conservateurs. Enfin, il risque d'être assez surpris par cet écran quasiment aussi grand que le pare-brise mais pas spécialement bien intégré. Côté moteur, il y aura des essences 1,5 litre ITC de 130 et 150 chevaux avec hybridation légère, deux variantes hybrides rechargeables essence de 204 et 272 chevaux qui offriront au moins 100 km en 100% électrique. Le Tiguan gardera la technologie diesel dans sa gamme avec 150 et 193 chevaux et aussi du 100% essence avec 204 et 272 chevaux. Il y aura donc l'embarras du choix. En attendant de connaître les prix en France, on sait déjà que le Tiguan débutera en Allemagne à partir de 36 600 euros. Chez nous, il devrait être légèrement plus cher à cause de notre TVA plus élevé que chez nos amis teutons. Vous en pensez quoi de ce Tiguan ? Suis-je le seul à penser que Volkswagen ne sait plus du tout où ils en sont ? Entre une gamme ID qui n'intéresse personne et une gamme classique qui est justement trop classique, on dirait un adolescent qui ne sait plus très bien ce qu'il fait et qui il est. Volvo, cette marque autrefois pro du diesel, a finalement choisi de naviguer vers des horizons plus électrisants. En effet, Volvo, telle une armada révolutionnaire, hisse fièrement son drapeau annonçant la fin des moteurs diesel d'ici l'aube de 2024. Dans quelques mois seulement, la dernière voiture diesel de Volvo quittera les chaînes de production, laissant place à une ère nouvelle. Sur le site de Volvo France, le diesel est même relégué dans les tréfonds de l'oubli tandis que l'électrique, l'hybride et le micro-hybride prennent la vedette. En 2024, le diesel n'existera donc plus chez Volvo car la marque rêve de conquérir le monde avec une flotte entièrement électrique d'ici 2040 et dès 2035 en Europe où la loi dictera ses règles. Passons maintenant à Mitsubishi qui nous a tant fait rêver avec notamment ses incroyables lanceurs Evo sauf qu'aujourd'hui, Mitsubishi est partenaire du groupe Renault et l'avantage d'avoir des partenaires, c'est de pouvoir compter sur eux pour lancer des nouveaux produits sans sortir trop d'oseille. Encore faut-il répondre à cette question, comment construire une image avec ça ? Deux cas de figure, soit Mitsubishi ne s'est pas posé la question, soit ils n'ont pas voulu y répondre. J'ai donc l'honneur de vous présenter la Mitsubishi Clio, enfin la Mitsubishi Colt a priori. Vous l'aurez remarqué, mis à part les logos à l'avant et à l'arrière, il n'y a aucune différence entre la Colt et la Clio. Ils auraient pu au moins faire un effort sur les peintures en proposant des choses différentes, mais non. A l'intérieur, je vous présente la Clio. Aucune différence là non plus, mis à part le logo sur le volant, histoire de rappeler à son conducteur qui roule dans une Mitsubishi et non pas une vulgaire Renault. Le tout, c'est d'y croire, car techniquement, il n'y a là non plus absolument aucune différence, qu'il s'agisse du châssis, du réglage des trains roulants ou des motorisations, tout est absolument pareil. Mais rassurez-vous, il y a quand même une chose qui distingue la Colt et la Clio, et ce n'est pas le prix qui est sensiblement identique, il s'agit de la garantie. Là où la Clio est garantie deux ans et kilométrage illimité, la Colt est garantie cinq ans ou cent mille kilomètres. Ça fait rêver, n'est-ce pas ? On passe maintenant à Honda. Vous vous souvenez quand Honda avait sorti la Motocompo dans les années 80 ? Ce tout petit scooter qu'on pouvait ranger dans sa toute petite Honda City ? Eh bien, le petit bijou nippon reprend vie sous les traits électrifiés, voici la Moto Compacto. C'est comme si Honda avait embauché un magicien du pliage. À peine déplié, ce scooter tient dans un mouchoir de poche avec ses 97 cm de long, 89 cm de haut et une largeur qui frôle le ridicule à 9,4 cm. Et poids plume également avec seulement 18,7 kg sur la balance. À bord, on trouve un petit coffre pour ranger vos trésors, une jauge de charge pour ne pas finir en rade et un compteur de vitesse numérique. Mais ce n'est pas tout. Vous pourrez même bidouiller les lumières et les modes de conduite avec une application sur votre téléphone. Sous le capot, ou plutôt sous le carénage, on découvre un moteur électrique de 490 watts, ce qui équivaut à environ 0,66 cheval. Bon, ce n'est pas une bête de course, mais pour la ville, ça suffit amplement. Honda nous annonce une vitesse de pointe de 24 km heure et une autonomie de 19 km. On est loin du Paris-Dakar, mais pour les déplacements urbains, c'est suffisant également. Pour la recharge, il vous faudra patienter le temps qu'il faut pour cuire un bon gigot au four, soit environ 3h30. Pour l'instant, la moto compacto n'est pas encore débarquée chez nous, mais aux Etats-Unis, ils peuvent s'en procurer pour la modique somme de 995 dollars, soit environ 932 euros. Alors, si vous avez des amis de l'autre côté de l'Atlantique, c'est peut-être le moment de les solliciter. Dernièrement, au salon de Munich, les mini SE, ces petites bouilles électriques ont fait sensation. Eh bien, voici venir la E-Mastard qui, curieusement, ne porte pas le blason mini, mais plutôt celui de David Brown Automotive, un préparateur venu tout droit de Silverstone. Notre gourmand ami David Brown a tenu à faire un clin d'œil au bon vieux temps, à l'époque où l'Austin régnait en maître dans les rues en électrifiant cette mini. Mais attention, les performances sont aussi mini, contrairement à son prix. Sous cette carrosserie rétro, on trouve de la technologie dernier cri, un moteur électrique de 72 kW, soit 98 chevaux pour les puristes, qui catapulte cette merveille jusqu'à 148 km heure. En ce qui concerne l'autonomie, comptez 177 km selon le cycle WLTP grâce à une batterie de 19 kW. C'est donc clairement une voiture taillée pour la jungle urbaine. À l'intérieur, c'est la rencontre entre le passé et le futur. On a un système d'infodivertissement dernier cri et bien sûr le fidèle compagnon de route, l'Apple CarPlay. Maintenant, accrochez-vous bien pour le tarif. Cette e-mastered, c'est du grand luxe. Sur le site web de David Brown Automotive, on parle d'un démarrage à 125 000 livres, soit environ 145 000 euros. Oui, vous avez bien entendu. Alors, pourquoi si cher ? Eh bien, rien ne le justifie. Soyons honnêtes. En résumé, la e-mastered est une mini pour ceux qui aiment allier le charme vintage avec une pointe de modernité mais qui ont aussi un portefeuille bien garni. Alors, si vous voulez impressionner vos voisins avec cette petite bombe électrique, il va falloir sortir le chéquier. Passons maintenant à une situation qui ressemble à un bras de fer. Le gouvernement, face à la flambée des prix à la pompe, n'a pas l'intention de sortir son portefeuille pour consoler les automobilistes. Non, il préfère compter sur les distributeurs pour alléger la note à la caisse. Elisabeth Borne avait un plan tout simple, permettre aux distributeurs de carburants de vendre leurs précieux liquides à perte. C'est sûr que sur le papier, c'est simple. C'est comme si je vous disais maintenant que vous êtes 8000 sur la chaîne et je vous en remercie, si vous voulez continuer à regarder les vidéos, vous devez payer un euro chacun tous les mois. Mais voilà, les patrons de Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U, Casino, tous ont crié au scandale face à cette idée. Évidemment, il y a deux jours, c'était au tour d'Alexandre Bompard, le grand Manitou de Carrefour, de monter sur ses grands chevaux et de dire non, non et encore non à cette proposition de loi. Devant l'Assemblée nationale, il a été on ne peut plus clair. En ce qui nous concerne, nous, groupe Carrefour, nous n'avons pas vocation et nous ne vendrons pas à perte. Si je me mets à vendre à perte, je mets en danger les équilibres. Nos modèles ne nous permettent pas de vendre à perte, a-t-il rapporté, d'après l'AFP. Donc voilà, nos mastodontes de la grande distribution se contenteront de petites virées à prix coûtant, à l'image de ce qui se fait déjà du côté d'Intermarché et Casino. C'est un peu comme si on vous promettait un grand spectacle, mais finalement, on se retrouve avec un tour de magie un peu moins époustouflant que prévu. En même temps, fallait s'y attendre, non ? Pour finir, plongeons-nous dans l'épopée d'un Danois audacieux et passionné, Pierre Ekström, qui en 1997, à l'occasion des 50 ans de SAB, décida de prendre les choses en main pour combler le vide laissé par l'absence d'un coupé dans la gamme. Ekström avait directement été en contact étroit avec l'usine SAB. Le constructeur lui avait fourni une SAB 900 de seconde génération comme base de travail. Avec une dévotion digne d'un moine, Ekström investit pas moins de 4000 heures de labeur utilisant quasiment, uniquement, des pièces estampillées SAB. Et le clou du spectacle, cette merveille, est homologuée pour arpenter nos routes, car elle est enregistrée sous le nom de SAB 9000 CC. Et rouler, je peux vous dire qu'elle l'a fait. Grâce à son moteur 2,3 litres turbo de 223 chevaux, cette SAB a parcouru vaillamment quelques 154 000 kilomètres. Cette SAB unique en son genre va se faire courtiser aux enchères par Bonhams le 8 octobre prochain lors du Grand Ball du Zoo de Grand Prix, un événement qui résonne comme un hymne à la passion automobile nichée dans la station balnéaire chic de la Côte-Belge, une occasion en or pour les amoureux de mécaniques d'exception. Et maintenant, place à la question du jour. Vous vous attendiez vraiment à ce que les distributeurs de carburant vendent à perte ? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper. Likez, partagez et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao ! Sous-titrage ST' 501